Je vais toucher du bois. J'ai essayé quelque chose. Hier soir, un petit entraînement. Un à la tartinade de tofu. Beaucoup mieux. Tout est à refaire. Théo va officiellement avoir sa première coupe de cheveux aujourd'hui. Ça ressemble à ça. Bon matin, mon coco. Il est un petit peu tôt pour commencer à frapper partout. Tu trouves pas? Papa, il fait encore de dos, bébé. Quoi? Quoi quoi? Bon matin! On a eu un matin super slow. Ça a fait vraiment du bien. Soirée très relaxée aussi hier soir, comme on n'avait pas vraiment d'énergie pour faire quoi que ça soit d'autre. On a terminé notre série. Il nous restait deux épisodes et un tiers d'un autre. Genre, on a passé la soirée à faire ça. Et c'était vraiment bon. Si jamais vous aimez le genre de série, comment je décrirais ça? Style Queen of the South. Vous allez définitivement aimer ça. Donc, ouais, on a adoré. Vraiment, vraiment adoré la série Griselda. Mon père a passé faire l'électricité ce matin. Il pensait genre venir comme un, deux heures. Finalement, il a passé genre des heures ici. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qui est faite genre vraiment broche à foin dans le sol. Fait qu'il essaie de raccorder avec ça. Bref, on va aussi un petit bout là-dessus. Mais au moins maintenant, on a un petit peu de lumière et de prise au courant pour être capable d'utiliser le sol un petit peu mieux que ce que c'était. Je viens juste de terminer de faire mon maquillage puis mes cheveux. Rien d'exceptionnel, mes cheveux sont dus pour être lavés. Fait que c'était l'occasion parfaite pour faire une petite couette basse, lichée. Je vais voir qu'il y a une petite mèche ici qu'il va falloir que je fasse quelque chose avec. Mais je m'en allais m'habiller. Je ne sais pas quoi mettre. Je me demande si je mets ma nouvelle camisole de haut, la jaune. Il fait super froid. Ah, il fait froid? Vraiment pas bien. Fudge. Ok, j'ai mis juste un petit outfit super basic. Parce que rien de bien extrême. Aujourd'hui, qu'il se passe? Je vais mettre un petit lip liner parce qu'il est là, on a l'air vraiment morte. J'ai l'impression que quand je viens de faire mon maquillage puis genre j'ai rien dessus là. C'est intense. Puis je suis vraiment overexposed. Je vais juste faire le contour avec le crayon à lèvres de NYX dans la teinte Brunch Me. Puis je vais mettre le lip plumper. C'est-tu de même? Ça s'appelle Outragis de Sephora dans la teinte 02. Outragis intense. Oups. J'étais pas rocké. Qu'est-ce que ça va être? On tue là un peu. En attendant que Théo se réveille de sa sieste, je pense qu'on va aller dehors après. Il fait genre comme un beau, il fait le soleil. Oh my god, ma voisine a un nouveau chien. Il est tellement beau. Il est vraiment genre haut. Vraiment haut puis genre, je sais pas c'est quoi la race. Je connais pas vraiment, mais une sorte de chien. Je m'en excuse. Mais c'est pas un chien qu'on voit souvent. Ça ressemble à un Danois, mais genre plus haut puis vraiment élancé. C'est vraiment. Il est vraiment... Puis il est acheté genre comme un Danube Massien. Bref, il est magnifique. Mais c'est sûr, on chille un peu. En attendant que Théo se réveille, on va aller dehors après. Même si on gèle, il faut prendre l'air. Il faut sortir, il faut prendre l'air frais. Puis je pense qu'on va aller au parc, prendre la brouette. Là, on est sortis avec la brouette hier. Mais les rues étaient tellement neigées. C'était pas super le fun. Comme Théo trippait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu que ça fonde un peu hier soir puis ce matin, ça devrait être moins pire. Je vais checker d'ailleurs. Il me semble que ça fait un petit bout qui dort. Il devrait être à veille de se réveiller. Il a l'air bien. Il dort encore. Fait que je vais écouter une petite vidéo YouTube. En attendant. Il faut qu'il se réveille. J'essaie aussi de relaxer. Puis de me dire que c'est pas grave que la maison est en bordel. Mais pourquoi à chaque fois qu'on se retourne, la maison est de plus en plus en bordel. On a cligné hier soir. Tout était propre le matin. Mais tu te retournes deux secondes après puis tout est à refaire. C'est terrible. J'aime ça, quand il est comme dedans. Il doit être tout. Ils sont tellement belles. Les fleurs qu'Antho m'a amenée pour la Saint-Valentin. Fantase. Fait que j'avais pas eu la chance de les ouvrir encore. Mais elles sont vraiment belles. Sérieux, il les a pris au Costco. Si j'avais même cherché des fleurs. Pour n'importe qui. Les bouquets du Costco sont vraiment sous-estimés. À mon avis. C'est les meilleurs pour le meilleur prix. J'en ai aucun rapport. Fait que même quand on avait genre du bouquet de bébé ou des choses comme ça. C'était toujours là qu'on le prenait. Mettre ça, je le remplacerais par là. Mais c'est parce que moindrement que genre il sera plus bon. Ça ne fonctionnera pas. Il va falloir le remplacer. Fait que je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas trop le mettre. Je pense que je vais le mettre là-bas. Je pensais le mettre sur le meuble d'entrée. Qu'on a qui est genre en bois. Qui est tellement haut. Mais Théo a commencé à... Vu qu'on a descendu l'exerciceur en bas. Théo veut tout le temps. Allez là. Fait que... C'est peut-être pas la meilleure solution. On peut mettre un cut-flare neuf dessus. Je vais mettre comme un kill ça. Le Chum, on ne voit pas. Il avait fait ça à un moment donné. Puis il est vraiment bon à décoir terreur. Puis là, j'essaie de reproduire un peu ce qu'il avait fait. On a ce bol de cocotte-là. Que j'aime vraiment beaucoup. Puis il sent que la cannelle. Il sent vraiment bon. Avec une chandelle natural. Vraiment. De Vanilla Sandalwood. Que j'avais reçu dans un échange cadeau que j'adore. Puis je vais mettre le bouquet. Je vais en rendre plus. Ça ajoute un petit pot de couleur. Que j'ai hôte. De loin, là. Le proche, ça a l'air pro. Mais de loin, ça va être beau. Puis on est tout le temps loin. On est rarement, voire, presque jamais assis à la table. À part entre Théo et moi. Fait que... C'est bien parfait. Imaginez qu'il est finalement réveillé de 100 siestes. Qu'est-ce que tu fais avec ta collation? Tu mets ton fromage dedans? Petit clown. Il a dormi genre littéralement quasiment à deux heures. C'est après-midi puis une heure et demie ce matin. Fait que méchante grosse sieste, clairement. Beaucoup de semer rattraper des derniers jours. Qui ont été plus rough côté sommeil. Mais là, ça... Je vais toucher du bois. L'air de s'être... On place ça un petit peu. On s'en vient voir des amis un petit peu en cette fin de journée. Ils ont deux filles vraiment plus vieux qu'à Théo là. Genre... Neuf. Sept neuf. Huit, dix. Quasiment. On va aller voir un petit coucou dans la barrière. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'accident. Puis... Prends un petit verre. Je sais pas, les grands-d'oeufs, par exemple, c'est... Les grands-d'oeufs, par exemple, c'est un petit verre. Ouais, ben, c'est pas mal. C'est pas mal, les grands-d'oeufs, par exemple. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'oeufs ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'oeufs ? Il est caché, le chat ? Oh, le minot. Oh, le minot. C'est fou, la tempête. Depuis ce matin, là. Il neige vraiment beaucoup. Je prends de mon mal en patience pour le printemps, hein. Bon, matin, la gang. Je n'ai pas filmé du tout. Hier soir, ben, presque pas hier soir. Puis, pas du tout ce matin. La caméra était dans l'auto. J'avais oublié. Je la cherchais. Fait que quand on est allé faire nos commissions, j'ai pensé à regarder où est-ce que je la mette tout le temps. Entre les deux bains. Puis, comme de fait, elle était là. On est à la maison. On est relax. Puis, on vient de revenir de l'épicerie. On a fait notre menu de la semaine pour cette semaine. Fait que manger différentes choses. On a décidé exactement qu'est-ce qu'on allait manger cette semaine. Fait que ça va être délicieux. Une frittata pour un soir. Une soirée crevette. Une soirée pizza maison aux légumes. Soirée burger. Genre poulet. Plus vendredi. Puis, une soirée... On a dit quoi? Poulet pendant de séché. Et fromage à la crème. Une recette de zéro diète. Pas qu'on est sur la diète. Loin de là. Mais, ma belle-mère, elle travaillait dans un bureau. Puis, elle avait reçu des livres de zéro diète. Qui sont... Des livres auxquels on se réfère régulièrement. Quand on est à la recherche d'inspiration. Pour nos menus de la semaine. Deux recettes de cette semaine qu'on a pris là-dedans. Puis, je pense que ça va être délicieux. Là, je suis en train de refilmer tout ça. Parce que je pensais que je filmais. Puis, je ne filmais pas. Mais, je suis allée faire une méga grosse soupisserie cette semaine. Puis, j'ai acheté genre un paquet d'affaires random. Pour la vie de tous les jours qu'on avait besoin. Mais, rien de spécifique pour nos repas de la semaine. Fait que c'est ce qu'on est allé chercher. J'ai pris du lait pour Théo, évidemment. Pour dîner ce midi, je me dis que du humus, ce serait vraiment bon. Avec une petite tartinade de tofu. Fait que, j'ai pris ça. Il y avait dans les paquets de trucs réduits. Des fives comme ça. Que je vais faire blanchir. Bouillir, blanchir. Puis, congeler pour Théo. Fait que ça va être parfait pour des soupers rapides. Puis, il y a juste à décongeler. J'ai pris ces deux choses-là ici. Que je ne vais pas nommer. Parce que je ne vais pas créer de crise. Mais, il était en méga gros rabais. Fait que ça valait la peine. Brocoli. Un paquet d'oignons qui fait de la cochonnerie partout. Avec des asperges. Parce qu'il était en rabais. Puis, on va mettre ça dans notre stata. Et dernièrement, du plaid. D'habitude, on achète notre culot au Costco. Mais là, on n'en a plus. Puis, on ne prévoit pas y aller. Oh, merci! On ne prévoit pas d'y aller de si tôt. Fait que, ça va faire pour cette semaine. Fait que ça, c'est tous nos repas de la semaine. Puis, on a combiné avec des trucs qu'on avait déjà dans le frigo. Puis, dans le congélateur. Pour le reste, je trouve que c'est très raisonnable. On va préparer le petit dîner de coco ici. Moi, j'ai faim aussi un peu. Fait que je pense qu'on ne va pas tous manger en même temps. Ça va être un dîner pique assiette. Fait que, genre, petit F-R-O-M-A-G-E. Avec des légumes, du hummus, tartinade de tofu, etc. Vous voyez le genre. Ça a l'air quand même pas si pire pour un petit dîner du dimanche. Ma mom, un à la tartinade de tofu, l'autre hummus, petit concombre avec les épices Mr. Dash. Puis, du petit fromage. Miam, miam. C'est dé-li-cieux. Sérieusement, là, si vous aimez le hummus, cela, premièrement. C'est mon préféré. Oignon caramelisé. Je capote dessus. Puis, je me coupe une petite tranche de fromage. Fromage mi-fort. Que je fais juste des plats dedans. C'est dé-licieux. Ça doit être, genre, un de mes snacks préférés. Miam, là. Miam, fromage. Gin, gin. On a couché Théo pour sa sieste. Et puis, j'étais à l'ordinateur. Je travaillais un petit peu durant ce temps-là. Miam, je viens de faire un café. Puis, j'ai goûté à la mousse froide que j'ai achetée l'autre fois de Delight. Je capote là-dessus. Théo est en train de faire ses lunchs pour la semaine comme un bon garçon. Je vais tout ce qui reste. Le café stock cold brew. Je l'adore. Non, merci. Je veux vraiment le prendre froid. Ça fait que, ça l'est fini. Je vais en rajouter un autre. Mais, la mousse froide, je trouve vraiment qu'elle est bonne avec le café froid. Sinon, je trouve vraiment que ça dilue. Pas ça dilue, mais je ne sais pas. En fait, je trouve que si c'est avec du café chaud, ça enlève comme tout l'objectif de la mousse froide. Ça fait que, oui, je n'en veux pas un très gros verre, mais whatever. Puis, c'est tellement bon. Ça fait que dans le fond, tu as juste à le shaker. C'est ça ici. Mousse froide Delight que j'ai trouvé au IGA. Ça fait vraiment comme la mousse froide du Starbucks. Je trouve par contre que quand, mettons, tu en mets juste un petit peu, ça ne goûte pas énormément. Ça fait que j'en mets quand même pas mal. C'est genre moitié-moitié. C'est peut-être un peu excessif. Mais ça goûte tellement bon. Je ne dirais pas que ça goûte exactement comme celui du Starbucks. Mais pour vrai, la canne de Delight était... En fait, c'est pour vrai, elle était affichée à 6,99$ et elle a passé à 5,99$ quand j'étais là-bas. Je n'ai rien dit. Mais, un café du Starbucks Cold Brew avec la mousse froide est à peu près ça. Fait que je me dis, tu rentabilises vraiment ton argent de ta canne quand tu l'achètes à l'épicerie. Fait que je me dis, même si j'aime un petit peu plus, c'est pas grave. Mais c'est vraiment bon. Il y avait aussi caramel de celui-là qui pourrait être bon aussi. Fait que si jamais vous n'aimez pas ça trop sucré, juste un petit peu, tu as juste à en mettre un peu. Puis si jamais tu es comme moi et que tu aimes vraiment tes cafés froids sucrés, tu préfères un petit peu plus aussi. Fait que je vais continuer à aller travailler un petit peu. Je suis vraiment en retard dans mes montages de vlog. Donc, si jamais vous vous demandiez pourquoi il n'y avait pas de vlog en ligne aussi fréquemment qu'à l'habitude, j'ai simplement manqué de temps. Pas plus compliqué que ça. Fait que je suis en train de faire le montage le plus possible. Je n'ai monté un hier puis ce matin. Puis là, j'en fais un deuxième. Fait que je dois être sûre que je sois capable justement de rattraper mon retard. Puis qu'on redevienne un petit peu à jour dans les vlogs. Parce que là, je ne sais plus ce que j'ai filmé. Je ne sais plus ça a l'air de quoi. Fait que j'aime ça quand je suis quand même, genre le vlog que je viens de monter, je le poste la journée même. Puis c'est genre quelques jours avant. Là, ce n'est pas autant décalé que ce que c'est en ce moment. Donc, c'est ce sur quoi je travaille. Yay! J'ai full avancé. Je suis tellement contente. Je vais préparer une petite collation pour Mr. Théo. Parce qu'on va aller voir des amis cet après-midi. Une de mes amies se fait faire les cheveux par mon amie qui est coiffeuse, Gabrielle. Que vous connaissez, vous avez vu dans le vlog à maintes et maintes reprises. Et puis, elle amène tout son stock pour y faire ses cheveux à mon amie. Elle amène son garçon aussi qui a exactement le même âge à Théo. Ils ont genre 4 jours de différence. Elles sont toutes, tu sais, on les voit vraiment souvent. Vous les voyez souvent dans les vlogs aussi. Puis, elle va couper les cheveux aux garçons. Fait que Théo va officiellement avoir sa première coupe de cheveux aujourd'hui. Il le sait pas encore. J'anticipe un petit peu comment ça va se passer. Parce que mon gars, quand il connaît pas quelque chose, il a tendance à freaker. Il a tendance à vraiment pas triper. Fait que j'ai l'impression que le fait qu'il soit pas dans un salon de coiffeur, puis le fait qu'il soit parmi des amis, tu sais, avec du monde qu'on connaît, puis tout, ça risque de le rassurer un petit peu plus. Ses cheveux s'en viennent vraiment intense. Il s'en vient qu'un bon pad en arrière, là. Puis genre, c'est tout crazy. Fait qu'elle va leur arranger ça un petit peu à lui, puis à son gars, à elle. Fait que moi, j'ai amené mon clipper aussi pour son gars. Parce que c'est très nécessaire. Après-midi, coupe de cheveux pour enfants. Je vais juste préparer des petites collations, trucs à grignoter pour eux autres, pour sa sieste. Puis on va revenir sûrement avant le souper de Théo ici. Fait que je vais pas en amener grand-chose de plus que ça. Bonjour, mon château. Bonjour. Je tiens beaucoup, frat-i-dé-dé-dé-dé. Wow. Je... Maman. Oh, ma vieillesse, mon château. Il faut besoin d'autres choses, hein. Je sais. Oh, ja. Coucou. Coucou. Oui. Oui. Coucou. Wow. Il veut juste le peigne. de retour à la maison de notre après-midi petite coupe de cheveux j'ai pas fait le filmer parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que ce que je m'attendais mais les deux garçons sont faits couper les cheveux et il est tellement cute, c'est adorable on sort du bain c'est de rincer ça, les petits cheveux qui sont tombés à côté mais il a fait ça comme un grand pour vrai là, genre comme un charme le fait je pense que ce soit quelqu'un qui connaisse ça l'a vraiment aidé, en plus il avait mis un film à tv pour les petits, puis il regardait ça là-dessus, fait que il était hypnotisé par ça, il a pas dit un mot, je m'attendais vraiment pas à ça je m'attendais à une crise un petit peu ouais vraiment, comme je disais tantôt, Théo c'est pas le genre d'enfant qui aime les choses nouvelles, qui aime être compressé, je pense pas qu'il y a de grands enfants qui aiment ça, mais c'est juste parce que c'est la seule expérience qu'on a là, puis j'ai gardé une petite mèche de ses cheveux ouais, gavane de trouver une quand, tu après, on a comme tout rincé, enlevé le sarreau, enlevé la serville puis après j'ai fait comme j'aurais aimé ça, garder ça bébé, oui, dedans, puis finalement, en se levant, quand moi je me suis levée, ou peu importe, elle a trouvé une mèche genre complète, la petite mèche qui est en paix, fait que moi je vais connaisser dans son petit livre de bébé, c'est tellement c'est tellement mignon, c'est les premiers petits cheveux de bébé, je me souviens que mes parents avaient gardé ça dans mon livre de d'enfant oh, sur la tête on va être en train de nous faire la souper, tu vas manger, puis ça va être une soirée bien tranquille quoique, on aimerait ça préparer le souper de demain je pense qu'on va faire notre souper, manger relaxé faire ça après, comme couper notre émission en deux hey, qui t'y fait mon coquin? couper notre émission en deux pour faire le meal prep pas le meal prep, parce que comme je disais pas des, en tout cas, pas une très grande fan de faire les meal prep, genre vraiment en avance, Antoine est vraiment bon, vraiment assis du là-dedans mais il se fait 5 fois la même affaire fait que c'est sûr que ça demande un petit peu moins de préparation pour ce dîner j'ai trois poulet, trois poulet, trois boeufs trois poulet, trois boeufs même riz, même moins minuit ça, même assaisonnement, même riz même légumes et tout tu fais une compote? on s'est dit, à la place que je roche pour faire le souper avant d'aller chercher tout à la garderie puis le faire un petit peu, que j'ai mis pendant qu'il est là puis genre pas vraiment être avec tandis que besoin, il veut toute mon attention on allait essayer de préparer les soupers le soir d'avant fait que tu sais, mettons comme demain on s'est dit qu'on allait manger la frittata, jambon, oeuf, feta fait qu'on va préparer ça ce soir puis demain, moi je veux juste avoir à la mettre dans le four fait qu'on va choisir un peu aussi nos repas en fonction de tu sais, est-ce que c'est faisable ou genre faire vraiment la majorité la veille puis au pire que moi j'ai juste à le mettre dans le four genre préparer notre poulet la veille vraiment tout le mariné, tout le kit moi j'ai juste à le mettre dans le four pour le lendemain, comme ça, tous nos repas vont être super bons bien équilibrés, il ne manquera rien puis je vais pouvoir profiter du temps avec notre petit coco j'ai changé aussi, je me suis mis en jogging parce que je me suis fait arroser en donnant le banc beaucoup, beaucoup là-dedans pousse, pousse, pousse oh, prout prout Théo a fait prout prout je sais ce que t'as vu toi Natho vient de finir de faire notre fritata, à préparer tous les légumes, couper tous les légumes pour la connecter à notre émission, puis tout griller ça avec toutes les huiles, les épices, etc. Puis on va juste avoir demain à mélanger le jaune d'oeuf avec le lait dedans puis mettre ça au four. Fait que c'est parfait. T'es en train de cleaner un petit peu la cuisine, faire les biberons pour la nuit, pour demain matin. Les chats sont crazy. Puis on s'est faite la réflexion aujourd'hui qu'il faudrait possiblement baisser la tour d'apprentissage de Théo. Tout en passant, il tripe dessus, mais il veut tout le temps monter pour ce qu'on fait, puis c'est vraiment cute. Fait que souvent, il va même prendre ses collations ici, puis celle-là était plus inclue avec nous. Bref, ce qui est vraiment cool avec celle-là, c'est que tu peux régler les hauteurs. Fait que tu as quatre hauteurs différentes, selon comment elles sont grandes. Puis ça en venait vraiment un peu plus. C'est un peu trop limite, là, au niveau de la taille. Fait qu'on préférait le descendre pour que ce soit plus sécuritaire. Mais on l'adore. Je reçois tout le temps des questions dessus. Il vient de Amazon. Je pourrais vous le mettre en barre. Info, nous, on l'avait reçu en cadeau à la fête d'un an. Théo, on l'avait demandé à nos proches. Et puis, ma meilleure amie, qui est la Mariana Théo, qui lui a offert, elle a pris celui avec le filet, en avant et en arrière. Ça fait vraiment une grosse différence parce que ça arrive tellement souvent qu'il est tombé assis dedans ou peu importe. Puis le filet sauve vraiment les incidents. Il est capable de monter dedans comme un grand. Il est juste pas capable de descendre encore. Mais ça va venir. Mais pour vrai, ça, c'est game changer. On adore ça. La seule chose, c'est que nous, il venait avec un petit boarder supplémentaire qui amenait comme un pouce un peu plus en haut. Ça faisait qu'il ne fitait pas parfaitement en dessous de l'îlot. Fait qu'on a juste enlevé cette partie-là. C'était un peu vraiment esthétique. Ça cachait les vis et tout. Ça ne dérange pas trop. Fait qu'au moins, comme ça, il peut rentrer en dessous de l'îlot et ça fit un peu mieux. C'est un peu pogné avec les tabourets, mais pour vrai, c'est vraiment pas si pire que ça. Fait qu'au moins, ça y fait quelque part. ou de chiller quand on met en cuisine ou qu'il prend sa collation, peu importe. C'est vraiment, vraiment génial. Bon matin. Ouf. Mais quelle nuit. Il a l'air de faire tellement froid. Tout est gelé dehors. Je vois des traces dehors. Et ça, c'est pas un petit lapin. C'est des moufettes qui habitent en dessous de notre véranda. Et ça sent mauvais depuis cette nuit. Fait que j'essaie de voir où est-ce qu'ils rentrent. Genre, c'est quoi leur chemin, c'est quoi leur parcours. Bon matin. J'espère que ça va bien. On est lundi matin. Là, je reprends le contrôle. Je reprends le dessus. Sur les vlogs, c'était vraiment le carreau. J'étais vraiment en retard dans mon montage. Fait que, on dirait que je savais plus où j'étais rendue. J'ai essayé quelque chose. Hier soir, tu sais, quand tu mets comme un truc de robe de chambre sur ta tête, puis tu enroules tes mèches autour pour faire genre des mèches frisées sans chaleur de fer, c'est ce que j'ai essayé. C'est pas si mal. Pas si pire. C'est vraiment pas parfait. C'est un petit peu plus frisé que ce que j'aurais aimé. Mais pour avoir une petite wave, genre, puis mettre aucune chaleur dans tes cheveux, c'est quand même une bonne option. Je sais même si vous savez pas c'est quoi. Dans le fond, tu fais juste mettre ça sur le dessus de ta tête, puis t'enroules tes mèches une par une. J'ai pas vraiment de check-it du toile. Je suis un peu wing it, comme tout ce que je fais. Fait que, peut-être que la technique pourrait être améliorée. Mais bref, tu fais ça avec genre tous tes cheveux. Puis après ça, quand t'arrives au bout, tu les attaches d'un ensemble. C'est vraiment pas très cute. Pauvre mon chum, mais j'avais envie de l'essayer. Fait que pourquoi pas. Mais bref, on est lundi et puis, clairement, c'est pas le outfit le plus idéal pour commencer une nouvelle semaine en force. Fait qu'on va changer ça tout de suite. Puis faudrait clairement que je lave ce miroir-là. Parce qu'il y a des petites mains à une petite hauteur. Je comprends pas c'est à qui. J'ai ce nouveau blazer-là du dynamite que je crois que j'ai vraiment envie de mettre. Pas que j'ai nulle part à aller, mais pourquoi pas essayer de s'habiller cute. Fait que je l'avais montré dans un de mes derniers vlogs, mais je l'ai pris au dynamite en médium. Je l'adore, il est magnifique. Je pense que je vais mettre ça quand même casual avec une paire de jeans, je crois. Puis une petite camisole ou un t-shirt, oui, ok. T-shirt blanc, ça, puis pas de jeans. Beaucoup mieux. Juste pour dire que je me sens un petit peu mieux que si j'étais dans mon pyjama. On s'entend. J'ai mis juste un t-shirt basic. D'ailleurs, est-ce que vous avez des recommandations de bons t-shirts basic de bonne qualité? Tous ceux que j'ai sont corrects, mais le col finit tout le temps par ouvrir comme ça. Puis j'en veux qu'il reste beau même si on les lave souvent parce que c'est tellement des choses qu'on porte à maintes et maintes reprises. Je me dis que je pourrais regarder Aritia, mais il y a une couple de pièces que j'avais du Aritia qui, au fil du temps, se sont ramassées comme toutes mes autres pièces. Fait que des fois, je suis comme, oui, mais genre, je ne sais pas à quel point. Il y a peut-être Oakenform, je ne sais plus trop, en tout cas, whatever, cette compagnie-là, que je pourrais regarder, que je ne pense jamais regarder, mais qui pourrait quand même être pas pire. Bref, mes pantalons viennent du H&M, je les aime vraiment beaucoup. T-shirt basic, comme je vous dis, puis mon petit blazer de dynamite que j'adore, soit dit en passant. Je vais faire genre un petit maquillage de littéralement trois étapes parce que j'ai juste envie de me préparer pour la journée, mais je n'ai pas envie de passer dix minutes à faire quoi que ce soit. Fait que je prends juste un petit peu de cache cernes, mascara, blush, puis ça va être parfait pour moi. Maquillage done, un petit trois étapes super rapide. Et puis, j'étais encore sur mon heure de dîner. J'essaie vraiment de, quand je fais mon time-blocking le matin pour la journée, de me réserver genre une demi-heure où je mange, puis une demi-heure où je fais genre juste quelque chose d'autre pour moi. Cette nuit-là, quand on ne dormait pas, Théo a eu une terrible nuit. Il y a une molaire qui est en train de sortir. On voit genre les petits pics là. Ça lui fait tellement mal depuis une couple de jours, c'est vraiment terrible. Fait qu'il a juste dormi sur moi. Mais quand il dort sur moi, dans notre lit, je ne suis pas capable de dormir. Genre ceux et celles qui font du cours dodo, vous êtes bon, vous êtes bonnes parce que je ne sais pas comment vous faites. À chaque fois que mon gars dort sur moi, je ne dors pas. Fait que... Bref, pendant que je ne dormais pas cette nuit, c'est toujours là que ma tête genre est comme, OK oui, j'ai plein d'idées. Fait que je n'arrêtais pas d'avoir justement plein d'inspiration pour du contenu à créer sur différentes plateformes. Fait que j'ai tout noté ça dans mon seul, je ne sais vraiment pas ça a l'air de quoi. Puis je n'ai pas re-regardé ça. Mais genre une note complète avec un paquet d'affaires, d'idées puis de choses comme ça que je vais relire pour voir si ça fait du sens. Puis que je vais faire des recherches pour, puis essayer de m'inspirer et tout. J'aime vraiment faire du contenu, autant ici, vous savez que c'est ma plateforme préférée. Mais sur les autres médias sociaux aussi, j'aime essayer différentes choses. Puis tu ne fais pas la même chose sur toutes les mêmes plateformes pour faire un petit peu de diversité. Fait que j'essaie de, bref. Pas super intéressant pour tout le monde, mais j'essaie vraiment de penser à comment je pourrais bien séparer mon contenu par différentes plateformes. Puis qu'est-ce qui pourrait être le plus pertinent d'aller, mettons, sur TikTok versus sur Instagram, etc. Fait que je vais travailler un petit peu là-dessus pour la prochaine demi-heure. Fait que ça me fait comme mon petit me-time durant l'heure du midi. J'ai fait mon blog de travail le matin, me-time midi, puis mon autre blog de travail en après-midi. Ça me donne l'impression d'avoir aussi une journée un peu plus normale que juste si je fais du client de genre 8h le matin à 4h l'après-midi non-stop, sans prendre de break pour dîner parce que je suis vraiment capable de faire ça. Quand je m'en viens dans ma zone, je suis comme, des fois, je suis trop focus puis je ne vais pas le temps passer. Fait que je m'oblige à prendre un moment pour dîner, puis depuis que je l'écris, pour vrai, j'ai pu jamais skipper de dîner. Fait que c'est vraiment une bonne chose. Je suis en train de me dire mes cheveux, je ne suis pas tant sûre. En fait, je ne suis vraiment pas sûre que j'aime ça. Je ne sais pas si je vais le refaire. Je vais peut-être le retester, essayer de voir des tutoriels, mais je trouve ça un peu intense. Pour mes tâches d'après-midi. Il y a un petit cheval qui traîne ici. Pour mes tâches d'après-midi, j'ai une couple de campagnes à faire. En fait, j'ai une campagne publicitaire à faire, à préparer pour ma cliente. Fait qu'on s'est appelé ce matin pour jaser de tout ça. Une campagne qu'on a décidé de lancer vraiment spontané. Fait que ce n'était pas du tout dans mes plans cette semaine. Mais c'est pas grave, c'est genre l'histoire de ma vie. Que les choses que je planifie ne se passent pas comme prévu. Fait que mes clients ont décidé spontané, puis ont décidé qu'ils veulent réaliser. Puis je trouve ça nice, je trouve ça le fun. Fait qu'on va faire ça. Fait que je vais faire des visuels pour ça. Écrire des textes pour ça, je vais tout y envoyer. On va demander aussi de faire genre deux documents à part des feuilles à imprimer pour utiliser dans le cadre de formation, etc. Fait que je vais faire ça. J'ai des visuels à faire pour une autre publicité avec ma cliente qu'on a un nouveau menu à chaque semaine. Donc à chaque semaine, je fais des nouvelles pubs du nouveau menu. Fait que je vais travailler un petit peu là-dessus aussi. Je veux filmer un TikTok reel pour mes réseaux sociaux, faire le montage de ça. Des petites gogosses aussi, des trucs qui bug que je veux organiser. J'ai un rapport client à faire. Des suivi à faire avec mes clientes pour des délais, puis les choses que j'attends. Des courriels. Ce genre d'affaires-là. Fait que voici un petit peu à quoi va ressembler ma journée. Ok. Plusieurs heures d'ordinateur plus tard. Je suis vraiment contente. J'ai toute eu le temps de faire ce que je voulais faire. Fait que je suis vraiment... Ouais, vraiment bien gérée mon temps aujourd'hui. Je suis vraiment très contente de ça. Parce que là, cette semaine, on a rendez-vous au RL pour Théo. Pour voir s'il reste du liquide en arrière-là. Fait que je le garde avec moi une journée cette semaine. Ça me fait comme une journée que je ne peux pas tant travailler. Fait que probablement que je vais avancer des trucs ce soir. Genre du montage de vlog. J'essaie vraiment de... Mes vlogs, ça ne me demande pas tant de concentration. Fait que je le fais plus le soir. Même chose pour mes TikTok, mes Reels, ce genre de trucs-là. Fait que en tout cas, je vais voir ce que je fais ce soir. Mais là, chose certaine, c'est qu'on est rendu un petit peu plus tard à l'après-midi. Puis, je commence à avoir un petit crash. Tant qu'à me prendre un café à cette heure-là, je pense que je vais juste enfiler mon linge d'entraînement. Puis faire un petit workout. On a aussi pas fait notre lit. Donc, ignorez ça. Mais, petit entraînement short and sweat que je vais faire. Mais avant de l'enlever, on va prendre un dernier moment. Pour ce outfit-là. Que j'adore. Je trippe vraiment. En plein mon genre. En plein mon vibe. J'ai hâte de pouvoir sortir de même dehors, mettons. Puis de ne pas être obligée de mettre un manteau. Un gros manteau chaud avec ta tuque, tes bottes, puis tout. J'ai hâte de pouvoir sortir de même. P'tits sneakers. Lunettes de soleil. Merci, bonsoir. Check les autres comment elles sont bien. Hein? Ça va bronzer la couenne au soleil. Fait que c'est un petit... Ah! Crew neck. Pour me garder au chaud. Puis, let's go! Faire un petit entraînement. Si je suis capable, j'aimerais vraiment ça me prendre un temps cette semaine. Genre pour cleaner un petit peu plus le sous-sol. Ah! Ah! Que je viens de passer. Que j'ai passé une partie de brassée de lavage. Et que j'ai complètement oublié de l'accrocher. Fait que... On va faire ça en toute chose. Maintenant que ça c'est fait. On va faire l'entraînement fit burner haut de corps de short and sweat que j'adore par Isabelle. Fait que 30 minutes, 2 circuits de 6 minutes. J'imagine à refaire 2 fois. Puis littéralement les poids que je prends à chaque fois que je fais leurs entraînements de haut de corps, c'est genre des 2 livres. Des fois, je me sens frisky puis je prends des 5 livres. Mais à la seconde où je prends ça, c'est pas très long que je le regrette puis que je retourne à mes 2 livres. Fait que... C'est pas tant la lourdeur ou genre la grosseur des cours que tu prends, mais vraiment plus comme... Tu sais, tu es capable de toffer puis de bien faire tes exercices tout le long. Fait que... Regardez tout le monde. Cone ensemble. Tricep. Tricep. Ça se prépique là, mais... Ça se prépique là. Ça se prépique là. Holy macaroons! Hihi! Je pense que ça a été mon entraînement préféré que j'ai fait à date sur l'app. J'aime vraiment ça, travailler mon haut de corps. Ça en dirait que genre, tu sais, je me sens plus forte quand je lève de couilles, qu'un peu importe. Voir les bras définis, je trouve ça vraiment... C'est vraiment la partie du corps comme le haut de corps là, que je préfère. Je me demandais que je vais verser ma petite grande amazone. Ouf! Ok, là je vais... Hé, je ne suis pas capable de tenir ma caméra. Ça fait vraiment du bien. Ah ouais, exactement. J'ai le petit boost qu'il me fallait pour conquérir le reste de cette journée-là. Je vais aller continuer un petit peu de travail à l'ordinateur, puis je vais aller chercher Théo à la garderie après. Mon petit coco, j'ai pas l'air de le voir. Fait que... Ouf! Ouf! Ouais, ok. Ouch! J'ai mal, Ben! Ah! J'étais en train de grinder du café aussi tantôt. Fait que je vais ramasser ça en cette petite messe un peu autour de la maison. Il y a des fois où je me dis que genre, mes cheveux postpartum ne sont pas stupés. Pis il y a d'autres jours où... Ça ressemble à ça. Cueux d'amour. Aussitôt revenu, aussitôt dans sa tour. Ah! Il y a une super belle... Oh wow! Chapeau! Oui, chapeau. Il y a une super belle journée à la garderie. Fait une grosse sieste. Moins contente. Dada? Dada est au travail. Dada? Dada, il revient après son travail. Tato, papa. Oh wow! Les cheveux! On a reçu ce petit colis Amazon. Je ne comprends pas pourquoi il envoie ça dans deux enveloppes différentes pour vrai. C'est pas très écologique. J'ai commandé une nouvelle brosse à dents à Théo parce que là, de plus en plus, l'autre, on l'avait plus petite. Pis il n'y a pas la patience assez développée pour qu'on brasse chacune des petites dents. Je me disais peut-être qu'il s'est plus gros pour m'aider. Je ne sais pas. T'sais, c'est beau Théo ça! Pis j'ai commandé, suite à la recommandation, de quelqu'un sur Instagram pour notre problème de moufette que tu savais qu'on a depuis des mois. Ils se sont logés en-dessus de notre véranda. Ils sont au moins deux. Deux grosses en plus. On pense qu'il y a peut-être une famille. Mais le terminateur c'est vraiment cher. Fait qu'on s'est dit, on va essayer ça. Dans le fond, ça envoie des ondes. Genre juste un petit son que nous on n'entend pas, mais qu'eux entendent. Fait que c'est genre au 3 secondes pendant comme 3 minutes, on va faire la même. Je sais pas si ça fonctionne pour être bien honnête, c'est vraiment pas une recommandation que je vous fais. C'est juste un voici notre processus. Fait qu'on va essayer ça. Faut que tu les places à 25... Ça couvre une zone de 26 pieds de diamètre, il me semble. Fait qu'on va essayer. On va voir pour vraiment couvrir toute la partie là-bas. Petit tout ça de mémoire, mais je suis vraiment pas sûre à 100%. Mais tu peux les placer pour que les zones rentrent les unes dans les autres. Bref, on va voir comment on les place. Mais ça serait quand même vraiment cool que ça fonctionne. Si ça peut nous épargner de devoir faire venir un exterminateur, pourquoi pas. Sinon, je sais pas. Sinon, on n'aura pas le choix. C'est comme ma dernière option. Il y a de la boule à mètre qu'on pourrait mettre aussi. Ça avait marché qu'on avait fait ça à un moment donné, mais ils sont revenus vraiment pas longtemps après. Fait que si on fait ça, il faut qu'on soit sûr qu'il soit plus là. Puis qu'on bloque complètement le balcon en arrière. Et bien le balcon se lâche, le véranda là, tout est relié. Bref, des affaires pas très intéressantes, mais qui sont vraiment plates. Tu sais, tu te réveilles genre à chaque nuit avec une petite odeur de bouffette dans le nez. Est-ce que Théo lance la balle au chat? Oui! Une chose pour laquelle je suis vraiment reconnaissante quand toi et moi on a fait hier, c'est de préparer le souper de ce soir. On a essayé de trouver une bonne manière qui fonctionnait pour nous pour manger les trois en même temps, mais que je pense pas tout longtemps que j'étais avec Théo à faire à manger, que je prenne pas toute ma journée de job non plus à faire ça. Ben t'sais pas tout, mais genre même si je prends une heure, c'est ça de moi que je travaille. Puis déjà que je pars plus tôt pour aller chercher la garderie, puis peu importe. Fait que... on l'a préparé hier soir. On a fait une frittata, asperges, fromage feta, poivrons, oignons. Bref, une recette de zéro diète, volume 2. Je crois, on a vraiment dû avoir amené les livres. Puis on adore vraiment les recettes qui sont dedans. Pas pour la diète, mais vraiment plus pour la partie... genre savoureuse. Toutes, toutes, toutes les recettes qu'on a faites sont super bonnes. Fait qu'on a mélangé ici. Anto a mélangé des oeufs avec du lait pis je sais plus trop quoi d'autre que ça te dit dans la recette. Puis on a fait la casserole directement qui va aller au four dans lequel on va mettre ce mélange-là. Miam, miam, miam. Fait que, juste dans le fond une omelette avec plein de légumes pis du fromage. Taste test. Ouais. J'avais complètement oublié, mais ma cliente, elle m'envoyait des pots aujourd'hui pour un tournage qu'on avait prévu de faire pour le prochain mois de campagne. Fait qu'elle vient de m'envoyer ça, le sac est tellement lourd. J'en ai parlé à quelques reprises. Bouchée parfaite qui est des pots de repos à manger, de sauce, etc. Beaucoup végétaliens, pis c'est pas tout, mais il y en a beaucoup qui sont végétaliens, végétariens. Vraiment pour tous les goûts. Bref, elle m'en envoyait vraiment plus que ce que j'aurais eu besoin. Différent pots. Il est sur la rive sud de Montréal, de Brossard à Saint-Hyacinthe. Puis cette circonférence-là à peu près, je dirais, là, aux alentours. Mais pas genre à Montréal et tout. Fait que c'est une petite entreprise locale. Donc les possibilités sont un petit peu moins grandes que les grosses entreprises. Bref, ouais. Salade César, juste ici. Une autre salade que je me souviens pis c'est quoi le nom. Mais qui a l'air vraiment bonne avec des piment et tout. Ça pour genre dîner rapide. Pis pour vrai, t'as vraiment une grosse portion avec ça. J'ai une rive pour deux dîners. Mélange à burrito. Ça, c'est potage. Je sais pas quoi, mais... Il a l'air délicieux. Je sais plus que je porte un chandel blanc. J'ai vraiment peur de l'ouvrir et puis me saler. Des boules d'énergie. On les adore. À chaque fois qu'ils en envoient, là, en tout pis moi, on capote les deux dessus. Ouf. Genre le chocolat, quelque chose. Ouais, comme les premières. Ça avec des fraises là, c'est certain. Ouais, c'est vrai. Mélange de bol au vent. Potage aux légumes verts. Une autre salade. Salade étagée. Fait que maïs, carottes. Je sais pas trop c'est quoi qu'il y a dedans. Faudrait genre check le menu duquel elle me l'a envoyé. Salade de couscous. Miam, 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 miam. Ça, c'est des salades, pas de salades. Fait que légumineuses, là, souvent. Tu vas aller en bas. Est-ce que Téo veut du lait? Tu veux-tu ton lait, toi? Je peux m'en récupérer. Ouais. Ouh. Ça, c'est des yogourts. Ils sont tellement bons avec graines de chia, yogourt. Souvent, c'est des purées faites maison. Celui, je pense que c'est au chocolat, celui au framboise. Il y en avait un qu'on avait goûté, on avait capoté. C'était tarte au citron. C'est littéralement un des meilleurs vendeurs de tous les temps. Il y a peut-être une fois par mois, mois et demi sur le menu, là. Pis tout le monde capote dessus. Le bouton était comme, oh my god, ça goûte littéralement comme la tarte au citron. Mais genre version plus santé que si tu manges un gros gâteau de même, là. Ouais, je pense faire le tournage de ça demain parce que, ben, mercredi tôt au reste avec moi, je pourrais pas faire ça. Quoi que j'ai besoin de toi, fait que j'ai quasiment fait chaud d'attendre à jeudi. Je suis en train de penser. Quoi? J'en ai pas déjà fait. Tu m'as demandé de quoi? C'était ça? Ouais. On est en mode préparation de notre souper de demain. Même si ça ne tente pas tant toutes. C'est ce qu'on a fait ce soir, comme vous savez. Pis pour vrai, c'était quand même vraiment cool de savoir à faire cuire ça pis manger pis pouvoir profiter du temps avec Théo. Fait que, on va se faire du poulet avec une recette qu'on a trouvé qui est fromage à la crème, tomates séchées basiliques, un peu de riz, pis des brocolis. Fait qu'on fait tout cuire pis demain, je vais juste faire réchauffer un petit peu et ça va être parfait. Et juste comme ça, le poulet est prêt. Fait qu'on va juste avoir à le faire cuire demain. Le riz est fait. Il va falloir le faire réchauffer demain. Idem pour les légumes. Fait que, très bonne chose de faite. Je vais prendre un petit yogourt à la fraise comme dessert. Et petite récompense. Je vais aller travailler un petit peu à l'ordiante aussi. Il y a du travail à faire. Fait qu'on va faire ça ce soir. Rien de bien valent plus tard, mais il faut avancer. Fait que, j'allais faire un peu de montage pis plutôt ce que je vous disais tantôt. Et ça sera pas une soirée où on va se coucher bien tard, laissez-moi vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada